Salut à tous c'est Hervé d'Hervé Cuisine bienvenue donc aujourd'hui à l'approche d'Halloween je voudrais vous proposer une nouvelle recette de gâteau d'Halloween on va bien s'amuser il s'agit d'un damier un gâteau damier voilà orange et noir vous allez voir c'est très sympa l'an dernier je vous ai proposé un maxi oreo un gros gâteau j'avais raïza une youtubeuse américaine qui était là avec moi on l'avait réalisé ensemble voilà vous pouvez cliquer sur l'image du gâteau si vous souhaitez revoir cette vidéo et tout de suite les ingrédients donc pour notre gâteau Halloween 2014 vous aurez besoin de 400 g de sucre 400 g de farine 200 g de beurre ici 30 cl de lait demi écrémé ou entier 6 oeufs de la levure chimique de la du sucre vanillé et du cacao non sucré pour la garniture du mascarpone de la crème liquide entière j'ai pris 20 centilitres des colorants donc du colorant noir et du colorant orange du chocolat blanc à pâtisser 200 g et de la noix de coco facultative pour la déco ça pourrait être bien sympa bon première étape toute simple on va battre les oeufs avec le sucre voilà on obtient un mélange bien mousseux vous voyez et on va rajouter à présent donc la levure on va tout tamiser pour éviter d'avoir des grumeaux donc un sachet de levure tiens je vais rajouter le sucre vanillé on aurait pu mettre à la première étape donc vous voyez l'idée avec ce gâteau c'est que vraiment c'est facile on s'embête pas il n'y a rien de compliqué la levure et je commence à mettre la farine et tranquillement avec votre petit fouet à main vous commencez à mélanger voilà je vais rajouter une partie du lait voilà donc j'ai fait fondre le beurre au fond micro-ondes je vais l'ajouter à cette étape donc l'idée c'est voilà un coup de farine un coup de lait un coup le beurre fondu donc le beurre fondu c'est parti tout et je mélange bien voilà le beurre est bien incorporé on a une belle pâte à gâteau bien lisse on continue avec la farine donc le dernier tiers de farine et on aura donc nos 400 grammes il va nous rester à mettre les colorants maintenant et le cacao dans la partie donc sur le gâteau noir tout simplement on va peser notre pâte pour voir combien on a obtenu avec toute cette préparation et la diviser en deux allez c'est parti combien on a obtenu de pâte ça y est on a dépassé le kilo de pâte je vais bien racler les bords on va s'approcher des 1400 grammes 1 kg 4 ouais même 1 kg 5 de pâte bon super donc ça fait il faut faire deux génoises de 750 grammes alors je tamise mon cacao pour quand même donner un bon goût chocolaté à ce gâteau et je vais mettre du colorant noir voilà on tamise tout ça donc le colorant noir en général c'est du charbon et c'est parti vous mélangez voilà donc sans plus attendre on verse notre génoise notre pâte à génoise de couleur noir dans un moule donc vous pouvez choisir un moule à gâteau rond ça dépendra de ce que vous devez faire tout à l'heure mais il vaut mieux prendre une forme rectangulaire ou carré pour notre gâteau damier voilà donc vous raclez bien les bords et c'est parti on va cuire ça à 180 degrés pendant une trentaine de minutes et pour la deuxième génoise donc pendant que la première est en train de cuire on met le colorant orange et on mélange bien voilà donc j'ai mon chocolat blanc coupé en morceaux donc je le mets dans ce plat et la crème bien chaude que je vais te faire chauffer au micro ondes je verse la crème sur le chocolat et j'attends alors elle va faire son travail tout seul dans deux trois minutes on va lisser la spatule et le chocolat sera bien fondu de façon homogène allez c'est parti voilà vous voyez le chocolat blanc a fondu tout seul donc avec un petit fouet on va lisser la préparation voilà ça y est on commence à voir la couleur du chocolat blanc parfait et donc ce qu'on fait c'est qu'on va rajouter également le mascarpone donc à faire voilà la barquette entière donc 250 grammes de mascarpone si vous n'avez pas de mascarpone vous rajoutez simplement vous mettez deux fois plus de crème c'est tout donc 40 40 centilitres et là voilà tranquillement notre mélange crème liquide entière chocolat blanc et mascarpone on va le mettre au congélateur pendant une trentaine de minutes il faut qu'il soit bien froid après on pourra le fouetter et donc ça nous fera notre notre crème pour garnir donc notre gâteau et faire voilà tout le contour un truc super joli allez le second gâteau orange cette fois ci pour 35 minutes également à 180 degrés voilà j'ai sorti du congélateur notre mélange pour faire notre notre garniture au chocolat blanc et maintenant je vais la fouetter à fond comme une chantilly vous allez voir ça va être bien épais regardez on obtient une super ganache au chocolat blanc et à la chantilly je vais juste enlever le dessus pour égaliser et faire quelque chose de droit et les chutes ce qu'il reste je m'en chargerai personnellement donc ce que je fais c'est que j'ai disposé les deux génoises l'une sur l'autre regardez avec un couteau je découpe des bandes de largeur égale donc prenez un couteau à pain et attendez que vos génoises soient refroidies sinon elles vont s'émiliter ça va pas être terrible donc là voilà hop on découpe proprement des bandes de génoises de taille identique voyez on a un beau contraste sur le platier à vaisse directement vous allez alterner les bandes de gâteaux orange et noir donc ce qu'on fait c'est qu'on met toujours de la crème sur le côté donc là c'est il faut être un peu minutieux voilà plus vous vous appliquez à cette phase plus le gâteau sera joli vous verrez tout à l'heure au découpage voilà donc sur le côté on fait comme des joints en fait des joints de ciment sauf que là c'est sur notre gâteau voilà et vous venez coller hop les deux bandes on fait pareil de ce côté etc etc voilà une fois que vous avez fait un premier étage vous mettez une bonne cuillère ou deux à soupe de crème et vous venez bien étaler ça va nous permettre de monter le second étage du gâteau voilà donc c'est assez fin on va dire 3 mm d'épaisseur de partout donc il y en a entre chaque rectangle de pâte et dessus à chaque fois allez on continue et bien on va intercaler donc on avait une bande orange tout à l'heure pour commencer là on met une bande de noir comme tout à l'heure je viens mettre de la crème là vous voyez sur le côté avant de venir coller une bande orange voilà hop je colle je tasse voilà c'est terminé hop ah oui c'est un gâteau il faut mettre les mains dedans il faut se lécher les doigts c'est comme ça voilà on va commencer à venir bien étaler sur les côtés dessus il faut que notre gâteau soit tout blanc tout beau et voilà j'ai eu juste assez de crème vraiment pile poil pour recouvrir tout le gâteau et donc là soit vous le laissez comme ça soit si vous aimez vous pouvez le recouvrir avec de la noix de coco râper ça va faire une jolie finition voilà je fais de la noix de coco et voilà vous essayez d'en mettre sur les côtés également si vous aimez attention ne pas le détruire voilà surtout ce gâteau essayez de le préparer la veille c'est encore meilleur comme ça pendant que voilà pendant toute la nuit il va bien s'imprégner de l'humidité de la crème et vos génoises seront super moelleuses bien sûr la magie de ce gâteau d'halloween c'est quand on va le découper et c'est la prochaine étape êtes vous prêt pour ce moment tant attendu nous allons découper une tranche du gâteau Halloween 2014 allez c'est parti donc j'ai mis d'un autre coco de partout moi finalement ça fut vraiment joli au niveau finition et c'est parti après quelques heures au frigo je vais découper une tranche alors je vais m'aider avec ma main c'est parti je vous invite à découvrir l'intérieur de notre gâteau d'halloween et voilà le travail qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça vous plaît dites le moi dans les commentaires j'ai hâte de vous lire c'est pas terrible non je déconne c'est super bon c'était pour changer vous allez adorer vraiment c'est moelleux on sent bien le chocolat le chocolat blanc et la noix de coco si vous aimez ça n'hésitez pas à en mettre dessus voilà je vous dis à très vite sur ervicusine.com pour donner à l'ancêtre joyeuse Halloween à tout le monde amusez vous bien avec ce gâteau reproduisez donc ce gâteau avec d'autres couleurs si vous voulez pour d'autres occasions ça peut être sympa en gâteau d'anniversaire par exemple et voilà et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube en cliquant sur le lien ci-dessous à bientôt Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501